Musique Salut à toi yogi et bienvenue dans cette séance de yoga sur chaise. Donc aujourd'hui, je suis sur un tabouret pour ne pas faire de bruit, pour ne pas grincer comme la dernière fois. Donc aujourd'hui je vous propose une petite routine qu'on peut adopter tous les matins. Donc bien sûr ce sera court, vous l'avez vu dans le titre de la vidéo. Donc on commence déjà le matin, ce qu'on peut faire ? Respirez, tout simplement, en pleine conscience. On peut faire ça vraiment au saut du lit. On se met sur le côté, on se réveille, on essaie de ne pas réveiller son compagnon si on en a un ou une. Voilà, donc on se redresse, on n'est pas trop cambré, on essaie d'avoir un dos neutre, on est ici. En pleine conscience, on est présent. Donc, on étire le sommet du crâne vers le haut, on relâche les épaules. Il y a quelques petites tensions, peut-être selon la posture que vous aviez en dormant. Tout simplement. Voilà. On respire. On va simplement faire pour l'instant le geste de s'étirer. Donc, on joint les mains. On va inspirer en s'étirant tout le buste. Les épaules. On va se pencher d'un côté. Hop, ça crête pour moi, comme d'habitude. Puis, de l'autre côté. Et voilà, on relâche les épaules. On respire. On se concentre sur sa respiration. On va mettre les mains sur les genoux. Et on va inspirer en creuse. Et expire en contracte les abdos en arrondi. Ça, c'est difficile quand on se réveille. Et je le conçois vraiment. On inspire, on creuse. Et on expire, on arrondit. Ça fait du bien. Là, on commence déjà à sentir quelques légers déblocages. Voilà. On se redresse. On respire bien toujours. On n'oublie pas. En fait, on prend juste conscience de la respiration. C'est tout. On va attraper le genou. On étire vers soi. Et on relâche. Vous voyez, ça ne dure pas longtemps. On attrape l'autre côté. L'autre jambe. On étire vers soi. Et on relâche. On reste bien campé sur ses appuis. Et là, on va juste tendre le pied vers l'avant. Donc, en essayant de ne pas bouger la jambe, qui est bien sûr appuyée sur le lit. Hop. Voilà. On étire. Je suis encore en chaussette. Voilà. Deux. Et trois. Voilà. L'autre côté. On peut se pencher même un peu en arrière. On réveille juste ses muscles-là. On ne vient pas se faire un grand écart au réveil. Deux. Et trois. Voilà. Là, on va mettre les pieds en pointe. Donc, on lève. On vient réveiller nos mollets. Vous allez le sentir. Voilà. Quand on est au maximum du lever de pied, sur la pointe des pieds, on sent bien les mollets qui viennent se contracter. Et se réveiller. Voilà. On relâche. On attrape le genou pour venir ouvrir la hanche. Ça, je sais que c'est compliqué pour le réveil. Hop. Juste quand on se met les chaussettes le matin. Ça peut devenir une tâche très difficile. Donc, on vient faire des rangs de cheville. Voilà. Voilà. On va faire l'autre côté. On utilise nos abdos. On commence à utiliser les abdos. Pour, en fait, surélever la jambe. On utilise aussi le psoas. On attrape l'autre jambe. Abdominaux. On vient attraper la cheville. Et on fait des rangs. Voilà. On vient attraper la jambe. On gaine les abdos. Et on relâche. Voilà. On respire. On va mettre la main droite sur l'oreille gauche. Et on penche. On peut venir mettre la main sur le côté. Alors ça, c'est compliqué. Vraiment, ne tirez pas au réveil. Surtout comme des malades. Vous penchez simplement la tête. Puis on va faire l'autre côté. On se redresse. Et on fait l'autre. Voilà. Donc, on n'est pas obligé de mettre la main droite comme ça sur le côté. Là, c'est pour accentuer l'étirement. Mais sinon, vous pouvez très bien rester comme ça. Et on revient. On va faire des oui. Avec la tête. Alors là, que ce soit le matin ou à la fin de la journée, on y va doucement. On peut commencer avec une toute petite amplitude. Et finir par augmenter. Voilà. On stabilise. Puis on va faire non avec la tête. Et on va balancer sur le côté. Donc là, on peut se balancer un peu. Le haut du corps. On est mobile. On commence. Donc ça, vous pouvez le faire si vous vous sentez trop raide. Faites-le seul dans une pièce. Ça va faire bizarre si vous êtes seul dans la rue. Voilà. Et là, on va faire, on va visualiser nos vertèbres. Et on va essayer de tourner. Donc, les vertèbres, dans le cou, elles sont plutôt presque en pyramide. On va dire en pyramide. De la plus petite à la plus grande. Donc, on fait bien attention à nos cervicales. Ce sont les plus petites de la colonne vertébrale. Et pourtant, elles soutiennent notre grosse tête au bout. Donc, on y fait attention. On va faire d'abord de grains-cercle. Donc, on fait sept cercles. Un grain. Puis, on amorce un peu plus petit. Puis, trois. Un plus petit encore. Puis, quatre. Cinq. Six. Et le sept. C'est vraiment un petit mouvement presque juste avec le menton. Voilà. Et on va faire la même chose. Donc, on a tourné dans le... Moi, je suis gauchère. J'ai fait dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Et maintenant, on va faire dans l'autre sens. Donc, du plus petit au plus grand. Donc, un premier petit, tout petit. Puis, plus grand. Encore plus grand. Quatrième. Cinquième. Sixième. Et septième. Voilà. Jusqu'au plus grand. Donc là, on va visualiser bien nos vertèbres cervicales. On va remettre les mains ici sur les genoux pour inspirer et creuser. Expire en arrondi. Encore une fois, on inspire, on creuse. Et expire en arrondi. On se redresse. On va s'occuper maintenant de nos poignets. Donc, on va attraper le bout des doigts. Pardon. Je suis encore un peu arrêtée. Donc, on inspire et on expire. On appuie sur les doigts. Et elle n'est pas trop loin. Et elle n'est pas trop loin. Voilà. On inspire et expire. On appuie, on étire. On l'a fait trois fois, pour ma part en tout cas. Et on va faire de l'autre côté. Inspire. Expire et expire. Inspire et expire. Inspire et expire. On relâche. Maintenant, on va déposer les mains sur les cuisses. On va serrer nos mains. On serre, on serre. Et on relâche. Inspire, on serre les mains. Expire, on relâche. Dernière. Inspire, on relâche. Expire, on relâche. Expire, on relâche. Voilà. On peut faire des cercles comme ça. Ou avec les deux mains comme ça. On étire. On étire. Vers l'arrière. On étire, on étire. Voilà. Et maintenant, pour bien commencer sa journée, on va respirer. On va faire un peu le tri dans nos pensées. Donc, on va prendre une longue inspire par le nez. Rétention de souffle. Et par la bouche. Encore. Si on sait que c'est une journée un peu cool, ça va. On va aspirer tranquillement sans trop se poser de questions. Si vous savez que vous avez une journée chargée, on inspire tout ce qui peut être positif, tout ce qui peut nous aider à passer la journée. Et on expire tout ce qui pourrait nous embêter, le stress, les angoisses. Donc, les angoisses, vraiment, il faut les supprimer. C'est tout notre mental qui vient, avec sa grosse voix, qui vient nous charger de pensées négatives. Mais oui, on sait, c'est toujours négatif. Les pensées qui viennent nous bombarder. Donc, on les supprime. En soufflant, on supprime toutes ces pensées négatives qui ne sont absolument pas constructives. On le sait, elle nous bloque plus qu'autre chose. On libère bien notre plexus solaire, le siège de la peur, le siège de la colère, qui pourrait bloquer certaines bonnes pensées, certaines bonnes réactions, des fois. Voilà, on le sent, on respire simplement, on libère, on donne de la mobilité à nos côtes. Moi, je le sens, ça vient travailler, tout ça, dans la digestion, le plexus solaire aussi. Et on le sait, quand on est stressé, toute la digestion est out. Non, voilà. C'était une toute petite séance pour se mettre de bonne humeur, se réveiller ou la faire en fin de journée. C'est aussi possible. Donc, on a pu respirer. On a fait le tri des mauvaises pensées juste avec cette petite respiration. Trois fois, on prend le temps de respirer en pleine conscience. On souffle bien fort, ce qui nous fait bien chier. Et voilà, s'il y a des choses qu'on sait qui sont inévitables dans la journée, on les souffle un bon coup et ça va mieux. Voilà, on respire et on passe une bonne journée, une bonne nuit. Qui dit une bonne journée, dit une bonne nuit. Alors, je vous souhaite longues jours et paisibles nuits. Namasté. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501